Notre processus de socialisation, j'aime pas trop le mot éducation, processus de socialisation, voilà, ils ont baissé notre processus de socialisation, donc ils ont travaillé à 102 ans quand même, on peut lui dire good job, good job, bon, l'héritage, souvent on se penche sur l'héritage de ces gens-là, là c'est une autre paire de manches, mais il faut quand même comprendre que le monde des lettres, ceux qui s'investissent dans ce domaine, essayent autant que faire se peut de sauver les meubles, parce que c'est pas facile avec les nouvelles technologies, entre autres, voilà, bon, on reproche souvent à la nouvelle génération de ne pas trop lire, voilà, c'est souvent un débat, les gens ne lisent plus, voilà, les gens préfèrent aller sur le net, regarder la télé, donc les masses médias, On ne voit même plus de dictionnaire en tout cas, absolument, oui, les masses médias sont en train de prendre le dessus, mais il y a quand même des gardiens du temple, des gens qui se le refusent, on fait un clin d'œil à la maison des écrivains du Sénégal, hein, et donc il faut dire à Bernard Bédagier good job, et aussi à ceux qui se battent pour rendre quand même visibles, en fait, les activités des écrivains, voilà, bien entendu. Bon. Pas de coucou ? Eh bien, coucou, bien entendu, à mon ami Ibrahim Ali, Amat, l'homme d'Abdallah Walo. Auré fondé ? Ouais, c'est tout, Sahéwar Fatma. Sahéwar Fatma. Tu sais c'est quoi, Sahéwar Fatma ? Non. C'est toute une histoire. Tu m'expliquerais tout à l'heure. Ah oui, non, tu sais, le Sénégal, c'est l'histoire. Quand tu dis Ndateya, là, on sait, hein, quand tu dis Al-Bouringay, on sait, Sahéwar Fatma. D'après, c'est le fils du Gabon, mais il est plus sénégalais même que du Sénégalais. Non, 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 c'est-à-dire, la culture, c'est la culture. Tu as les Bou El-Mogdad, ça, c'est l'aristocratie, hein, des temps anciens. Bou El-Mogdad, attention, hein, quand tu dis Sahéwar Fatma, tu penses à l'Ak Dior. À l'Ak Dior. Ah oui, quand tu dis Sahéwar Fatma, tu penses à l'actuel Khalif général Koulou Mourid. Attention, quand tu dis Sahéwar Fatma, tu penses à l'Ak Dior. Dans l'histoire du Sénégal, tu iras très loin. Attention. Amin, amin, amin. Je vous invite à faire un gros coucou à tout le monde. Canada, France, Espagne, Belgique, partout où vous pouvez être, je vous fais un bic, coucou. Voilà. Alors, clin d'œil à Djibisi, l'homme de Horé Fondé. Tu vas voir qui est Djibisi aujourd'hui. Ah bon ? Il est là, il est là, Djibisi. Il est là ? Pour te dire que Dieu est grave, Djibisi n'est pas petit. Il n'est pas petit, non plus. Il est, Djibisi, le bras droit de Farbangom. Farbangom, Djibisi, Tahirousa, ces trois-là, il faut avoir un oeil sur eux. Il aurait fondé toute la localité-là. Parce que Farbangom a dit, celui qui ne dépasse pas les 90%, dans sa localité-là, il doit aller en prison. Ah bon ? Ah oui, pour l'APR, prison. Pourquoi ? Où il doit être viré. Ah ouais, mais attends, mais attends. Une élection, elle est faite pour être gagnée. Mais forcément, elle est en prison quand même. Ah, mais lui, c'est ça, logique. Comme lui, c'est Macky Salle, waouh. Dès que Macky Salle, il tourne à gauche, il tourne à gauche. Monte, il monte. Des ans, il descend. Mais les combattent donc. Waouh, waouh. Bon. Et on démarre avec Sud Quotidien ? Mais Sud Quotidien revient sur un sujet qui agite un peu, qui est très, qui nous a... C'est le couplage des élections. On en parle très souvent. Le couplage des élections. Législative et local. Alors, bon et mauvais point, c'est le diagnostic, Ndé Salle, feu Antoine Gorfaille. Le diagnostic. Bon. Professeur Moussa Diaou de l'UGB, je considère qu'il serait plus judicieux, que ce sera judicieux. C'est judicieux, hein, le couplage, car le couplage permet de respecter une certaine logique. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais Ababakar Faldigradec, lui, il pense que le couplage n'est pas opportun et contribuerait à alourdir notre système électoral. Il faut laisser les législatives là-bas, les locales là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être, qu'est-ce que c'est que le couplage ? Mais couplé local et législatif, on met ensemble. Très bien. On peut aussi coupler les législatives de la présidentielle. Très bien. Couplage, il y a le couplage, il y a parfois le découplage. Il y a même le s'accouplage, hein. Le s'accouplage. Le s'accouplage, hein. Le racouplage, tout, on peut tout utiliser. Bon, ça, c'est peut-être le professeur Moussa Sard de la LD qui pourra nous expliquer, parce qu'ils sont là, hein. Ah oui, les gens qui s'appuient sur des questions politiques de l'heure, s'il faut analyser dans le fond, il y en a, hein. Il y en a dans ce Sénégal. Amne-en. Très bien. Si. Bon, on a le professeur Buna Mohamed Sek. Vous le connaissez ? Buna Mohamed Sek. Yes. Buna Mohamed Sek. Ça, c'est Bou el-Mogdad. Bou el-Mogdad. Bou el-Mogdad. Et quand tu dis Bou el-Mogdad, tu penses à l'aristocratie saint-luisienne. Tout à fait. Attention, hein. Bou el-Mogdad. Bou el-Mogdad Sek. Bon, ils sont nombreux, hein, descendants de Bou el-Mogdad Sek. Atiwawan, l'actuel khalife. Si ça se trouve, je suis... Attention. Attention, hein. Atiwawan, l'actuel khalife. Et... Non, c'est de l'histoire, hein. Voilà. Bail Awad, de Saint-luis. Bou el-Mogdad. Et le professeur Bou el-Mogdad, le professeur Bouna Mohamed Sek, qui est le chargé des élections de l'Alliance des Forces de Progrès. Les gens, ils disent souvent du progrès. Non, c'est de progrès. De Moustapha Nias, Tafa le progressiste. Mais, qui est son directeur de cabinet d'ailleurs. L'éternel directeur de cabinet de Tafa le progressiste. Là où Tafa va, il est là-bas avec le directeur de cabinet. L'AFP se débarque de Bélo. Candidature à l'élection présidentielle. Mais l'AFP aura un candidat. Ah, waouh, waouh. Tu sais, l'AFP avait annoncé en début, juste en 2012, que l'AFP n'aura pas de candidat pour la prochaine élection présidentielle. Parce qu'il fallait être conséquent, voilà, plus qu'étant aussi responsable de la gestion. Mais là, l'AFP a annoncé en candidature. Bientôt, les élections à venir. En 2024, l'AFP aura un candidat à la présidentielle. Et pour les législatives, professeur Bouna Mohamed Sek dit, vous parlez de dissolution de l'Assemblée. Attention à l'effet boomerang. Attention à l'effet boomerang. Ça, c'est le professeur Bouna Mohamed Sek. Le quotidien. Mais le quotidien, le quotidien parle de dissolution de l'Assemblée nationale. Désaccord dans la majorité. On a Abdoulaye Villane. Villane. Qui considère que c'est une idée saugrenue, anti-Maki, anti-Benoboki Yaka. Donc, ceux qui soulèvent ce projet-là, de dissolution de l'Assemblée-là, en tout cas pour Villane, ils font ce qu'on appelle du sabarpot. Du sabarpot ? Ou bien, ils font des wakupits. Ou ils racontent des samba tangaï avec mademba. Ou les histoires de golobouille, bot d'homme avec bouzmouine à nier. Mais le professeur Bouna Mohamed Sek, encore lui, de l'AFP, qui a dit qu'AFP mom, 2024, pion, starting block. Beno Boki Yaka a une majorité confortable. Mais bon Dieu, pourquoi parler de dissolution de l'Assemblée ? Ah mais quand même. Mais la majorité est là. Elle est là. Mais on va dissoudre l'Assemblée. Pourquoi faire ? Pourquoi ? Vraiment ? L'Ukheo, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a le Rekahamas. Ah non, mais attends, il ne faut pas soulever des sujets tirés par les cheveux. Bon, bref. On passe à la tribune. Mais la tribune dit Beno le début de la fin. Beno le début de la fin. Ah wow, quand tu as un Gnass, Gnass, Moustapha Gnass, candidature annoncée de l'AFP en 2024, locale incertaine, Beno le début de la fin. Donc ça veut dire que Beno là, bientôt c'est fini. Ah, tout ce loup t'es-gœuf. Le parti au pouvoir, bientôt fini. Non, Beno, non, attends, c'est une coalition qui a porté Matisse à le pouvoir. Il y a l'AFP, il y a le parti socialiste, il y a Ande Jeff, il y a la LD, bien assise, bien, bien assise, bien assise, clouée même, c'est-à-dire vissée. Voilà, ça c'est Nicolas Ndiaye, l'homme de ta langue. Bon, Beno, le début de la fin, c'est ce que révèle la tribune ce matin. Et puis Moustapha Cicelo. El Pistolero. Il y a le pistolero, il y aura un combat. Qu'est-ce qu'il a encore dit ? Demandé El Pistolero et Diouf Sarr, il y aura un combat. D'ailleurs ? Diouf Sarr, Diouf Sarr, ne bâle pas, c'est Diouf Sarr contre Cicelo. Ah, waouh, waouh, il y aura un combat. Moustapha Cicelo a contre-courant. Moustapha Cicelo considère que Beno ne parlera pas d'une seule voix aux élections locales. Donc il y aura beaucoup de listes, Beno, dont la sienne. Ah oui, oui, il est de Beno, il est membre fondateur de l'APR, mais il ira au local. Par la force d'Olimbam. Très bien. Enquête quotidienne, en vérité, dialogue, trois mandats, vote ethnique, Ismaïla Madiokfal, sans langue de bois. Il dit tout ce qu'il pense, tout, 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 tout ce qu'il pense. Le professeur Ismaïla Madiokfal. Alors, on a Monseigneur André Gueye, évêque de Tiens, qui dit attention aux réseaux sociaux. Attention, et ça c'est une réalité. Les réseaux sociaux, Biki et Foul. Au fake news. Ah, il y a du n'importe quoi là-bas. La presse fait très, très attention. Voilà, parce que là-bas, mon Monseigneur, c'est un dénard de l'écadrime. Voilà, il y a que ça là-bas. Bon, et puis commissaire Tabarandiaï, porte-parole de la police qui soutient comment nous avons géré la présidentielle. Ah, il faut faire le point, même au plan de la sécurité. Il faut faire le point. Un point, c'est tout. On a l'évidence. Voilà, Dibici. Il est où ? À la une de l'évidence, Dibici. Tiens ! C'est le monsieur là, en bleu ? Tu as vu le costume bleu et la cravate. Est-ce que lui-même, ce n'est pas un nyangal aussi ? On dirait bien, hein ? Mais commune d'Oréfondé, Neketeyo, dans le monde entier, Oréfondé, c'est la commune qui a fait presque 100%. 100% ? Non, des élections présidentielles. Ils ont fait 96,52%. Oréfondé arrive en tête par rapport à l'élection de Macky Sall. Premier Oréfondé. Deuxième Oréfondé. Troisième Oréfondé. Mais maintenant, Dibici, elle est responsable favorable à l'appel au sursaut patriotique du chef de l'État. Macky Sall appelle au sursaut patriotique. Ils sont favorables. Et ils ont des arguments. Ah, ils ont gagné avec presque 97%. Donc, Oréfondé, c'est Thierno Bokar Al-Faba, le khalif général. Tout Oréfondé, c'est Tahirousa, là où Farbangom a fait le... a géré. Tout ça, là, ça fait 97%. Mais maintenant, le caractère de Farbangom ? Waouh, waouh, c'est Farbangom qui... Dibici. Dibici. C'est Oréfondé. C'est Oréfondé. C'est Fabrice Nene Kobanou. Ah ouais, numéro un. Premier Oréfondé. Non, les fatigues qui ont voulu être en tête là, à bas. Ah, Oréfondé, ah oh. Mais maintenant, Oréfondé dit Aïcha. Ils sont prêts. Et sans tambour ni trompette, pas de bruit. Et direct info. Mais direct info indique promotion des retraités et cumul de fonctions. Deux défis à relever par le président Macky Sall. Campagne de désinformation contre Siréia suite à la défaite de Beno Atiès. C'est proche près de la défense et se disculpe. Ils se disculpent. Voilà, malgré la déculottée. En tout cas, la déculottée de Beno Atiès. Beno qui a mordu la proutière Atiès. On dit c'est Siréia. C'est Siréia. Momme-le. Mais maintenant, les proches disent non, vous aussi. C'est pas lui. Il n'a rien fait. Descends. Patatinga. Patatinga. Bon, on passe à source A. Attention, Amadouba. Amadouba, attention. Attention, dé. Qu'est-ce qui se passe avec le ministre Waribana ? Un groupuscule de personnalité forte de l'APR prépare un assaut contre le responsable APR des parcelles assédées. Amadouba. Amadouba. Attention, dé. Un homme averti en vaut. Deux. C'est-à-dire qu'un homme averti en vaut. Et puis, retour sur les lieux du crime. On a ça le 11 février 2019, un mois, jour, jour après le drame de Tamakunda. Les Echos fait un retour sur les lieux du crime. On termine avec Vox Populi, 789 kg de cocaïne saisie dans un camion sénégalais. Encore. Tcham. La drogue qui se trouvait dans le véhicule immatriculé TH patati patata à double fond devait être acheminée au Mali. Ça, ce sont les informations. L'autre information, c'est le professeur Bouna Mohamed, c'est Bou el-Mogdad qui soutient que l'AFP va présenter un candidat en 2024 par la force d'Olemba. C'est l'actualité phare des journées. Ah oui, l'AFP aura. Mais c'est une grande actualité. Mais au début, l'AFP dit non. Mais c'est ce qui a causé le départ. Cette session-là, le départ de certains de l'AFP. Quand l'AFP disait qu'il n'y aura pas de candidat. Maintenant, l'AFP dit qu'il n'y aura pas de candidat. Dans l'oreille. Dans l'oreille. Dans l'oreille. Tu nous en diras après. Non, non, non. Je fais du guestou. Parce que le problème, c'est qu'il faut faire du guestou. Surtout. Voilà. Alors, bonne continuation. 8h22.7, 7h25 avec Fabrice Guema pour la Revue de presse. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue sur ce flash de 6h45. Alerte rouge à Pekin, Guinaura et Sud. La tuberculose résiste toujours. 8 cas détectés entre le mois de février et aujourd'hui. Le coordonnateur du réseau informatique, éducation et communication, santé de la reproduction, tire la sonnette d'alarme en marge d'une journée de consultation médicale offerte par le chef de département de la parasitologie de la faculté de médecine de l'Université de Dakar. Compte rendu. La tuberculose, Guinaura et Sud, est un point rouge dans la cartographie du département de Pekin. Deux cas sont déjà détectés pour le mois en cours. Six cas avaient été détectés au mois de février dernier, dont deux cas avérés. Bien sûr. Guinaura, c'est le deuxième secteur qui engraine pas mal de tuberculose. Plusieurs facteurs expliquent cette situation selon Brahim Konate. Il est le coordonnateur du réseau information, éducation et communication, santé de la reproduction de Guinaura et Sud. La voirie, le chemin de fer avec l'engrais, l'insalubrité au niveau de la commune, la promiscuité. Il y a trop de mouvements. Avec une population de plus de 36 000 habitants répartis sur 24 quartiers, la collectivité territoriale de Guinaura et Sud ne dispose qu'un poste de santé et une maternité.